Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai changé, je fais une petite vidéo vite fait. Je vous ai fait sur Instagram un sondage pour savoir si vous préférez les lives l'après-midi ou en soirée. Donc pour l'instant vous êtes à 50-50, vous ne m'aidez pas beaucoup. J'essaie de vous filmer comme je peux parce qu'il fait noir comme tout, c'est horrible, il pleut depuis ce matin, c'est horrible. Je suis allée au marché aux affaires. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, c'est un petit peu un truc comme Action, Tati, il y en a un petit peu partout. Et je voulais aller chez Action, puis je me suis dit, allez hop, je vais aller au marché aux affaires, ça va changer un petit peu. Donc j'ai pris deux, trois vagues violettes, enfin deux, trois vagues violettes, j'en ai quand même pour 68 euros. Je vais commencer tout de suite, j'ai pris ce briquet qui est trop mignon, 1,19€ je crois, parce que je n'avais plus de briquet, donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris celui-ci, j'ai pris, mais j'ai déjà testé, comme vous voyez, je suis en train de faire brûler à 99 centimes, de l'encens à la rose. Ça sent super bon, là j'en ai un, ça sent vraiment, vraiment bien la rose, parce que je voulais de l'encens, j'avais déjà fini tout mon encens. Donc j'ai pris celui-ci, il y en a combien dedans ? 20. J'ai pris ça parce que c'était vachement intéressant, 3,99€ et t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 10, donc t'as un peu de tout au niveau, et t'as même le porte-en-cens, ce qui est bien parce que je n'ai plus de porte-en-cens. Donc voilà, il y a un peu tout ça, il y a quoi ? Jasmin, lotus, eucalyptus, rose, lavande, ylang-ylang et cèdre. Donc c'est bien, ça te fait 70 bâtonnets. Mais bon, moi, ça va très très vite chez moi. J'ai pris un petit parfum parce que j'en ai un que m'a filé ma copine Séverine, un bon en plus. Mais je voulais en essayer un autre parce que ceux-là ne coûtent vraiment pas cher, ils sont à 3,99€. Donc j'ai pris Mon Amour, Mon Amour B, c'est de l'eau de toilette. Et je trouvais que ça sentait hyper bon, il y a les testeurs en plus, donc c'est génial. Alors, la bouteille, elle est comment ? Elle est comme ça. Il y a toujours des petites bouteilles sympas. Et je crois que ça sent très poudré. Oui, ça sent très un peu d'Adam, un peu l'air du temps. Je ne sais pas si vous avez connu l'air du temps. Mais pour ce prix-là, je me dis, bon, ça ne tient pas de fou de fou, mais ça tient bien quand même. J'en avais déjà acheté chez eux. Ça sent bon. Oh, j'adore. J'ai pris une bougie à 2,99€. C'est bien parce que tout est tiqueté chez eux, donc c'est cool. Mais en fait, elle est tellement belle. En plus, regarde, c'est en vert. Ça fait très truc d'apothicaire, là. Et en plus, tu as le bouchon en liège. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, et je le garderai tel que, je le... Ambre. Ça sent bon. Je pense, je pense que je le garderai en déco dans ma salle de bain, parce que je le trouve vraiment très beau. Donc, je vais faire brûler ma petite bougie, parce que j'ai déjà fini ma Yankee Candle. Et oui, elle brûle tout le temps. Il faut que j'aille en racheter demain, je pense. J'ai pris ça pour les allumer à 1,99€. J'ai déjà essayé. Mais la Yankee Candle, je n'arrivais plus à l'allumer. Donc, tu sais, c'est pour les bougies, pour aller dans le fond. Et ça, c'est vachement pratique. Donc, bien sûr, j'ai pris rose, évidemment. Vous vous douterez. Alors, ça, ce sont des pinces à linge qui sont passées à 1€. Mais moi, je ne vais pas en servir comme pinces à linge. En fait, comme j'ai acheté pas mal de sachets de thé et de café, je n'ai pas assez de bocaux pour les mettre dedans. Et pour les refermer, je vais mettre ça. Tu sais ? Je referme le sachet et je mets hop, comme ça. Et en plus, je les trouve vraiment très mignonnes. Donc, je vous dis, ça peut être pas mal. Parce que sinon, je ne sais pas toujours comment les fermer avec une pince à linge d'un, mais je crois que je n'en ai même plus. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être mignon. Voilà, j'ai pris ça vraiment pour fermer mes sachets de thé. Parce que comme c'est du thé en feuille et tout ça, vous voyez comment ça se présente. J'ai pris encore un autre briquet. Il est trop mignon. Prof, en plus, c'est écrit dessus. Je n'ai pas eu. Je me dis, je vais en prendre plusieurs parce que je fume à une cadence pas possible en ce moment. Moi, je n'avais plus de briquet. Et un dernier. Prof aussi. Il est trop beau. C'est 1,19 le briquet. Je ne vais même pas essayer. Oui. Voilà, là, j'ai la réserve de briquet pour un moment. J'ai pris aussi. Donc, tu vois, j'en ai eu pour 68,30. Mais il y a une raison. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai pris aussi à la vanille. Je me suis dit, là, j'ai la réserve d'encent. Mais comme j'en brûle énormément dans la journée, parce que je n'aime pas l'odeur de cigarette dans la maison. Donc, j'ai pris à la vanille. Alors, est-ce que ça sent bon ? On va voir ça. En tout cas, la rose, là, ça sent vachement mou. Ça enfume bien, la pièce. Mais je sais que je vous fais avec mes dents. Je ne devrais pas. Ça a l'air pas mal du tout. Du coup, on va essayer. Il y en a, mais il y a un de l'encent. Et, en random, j'ai pris des stylos. Parce que, alors, c'est vraiment le corps de Niel qui m'a le chaussé. Je n'avais plus de stylo. Donc, j'ai pris ces deux-là. Je les trouve vraiment trop mignons. Ça doit se tourner, j'imagine. Oui, c'est ça. J'écris beaucoup en ce moment. Vous savez, ma copine Séverine m'a offert un petit carnet. J'écris énormément de choses dedans. Enfin, ce que j'ai envie de faire, des listes. Mais, mon but de la semaine est, j'ai déchiré ça dans le catalogue de Lidl. Parce que jeudi 30. Alors, moi, s'il y a tout, je prends tout. Les chaussettes, les quatre bonnets. Et je prendrai pour mon chien. Pour Lolo. Qui est, d'ailleurs, en train de dormir, Lolo. Donc, je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Alors, c'est combien ? 5,99 les vêtements pour chiens. Les bonnets, 6,99 quand même. Ah ouais. Et les chaussettes, 1,99. Et l'année dernière, j'avais acheté sensiblement celui-ci. Donc, cette année, j'aimerais bien celui-ci. En plus, si c'est pour homme, je vais le prendre en XXL. Ça va jusqu'au XL. Bon, bah, c'est parfait. Comme ça, je l'aurai un peu large. Et c'est à 20% sur le deuxième. Sinon, il est à combien, sinon ? Comment ça, il n'y a pas de prix ? Non, 11,99 et 20% sur le deuxième. Pour 11,99. Bon, quand même, mais après, je les ai mis dans mon petit carnet. Tu vois, mon petit carnet, c'est mon petit carnet à tout. J'ai même une petite liste pour actions. Donc, du coup, plus grand-chose, puisque j'ai eu beaucoup de choses là. Parfum, prise, chiffon microfibre, liquide vaisselle et gros ciseaux. Voilà. Et j'aurai aussi demain ma livraison de bouffe. Donc, je ne sais pas si je vous le filme ou pas. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous filme le retour de course. J'ai fait une livraison. Ça fait deux semaines que j'avais fait ma livraison de course. Et en plus, avec les crises de boulimie. Ensuite, eh bien là, c'est un futur crash test. Je vous ai dit que dans ce magasin, il y avait du glam up. Donc, j'ai pris, que pour faire du crash test. Ah, je crois, ça doit être 2,99. Un blush pour les joues. Je ne teste rien, on va tout faire en live. J'ai pris un highlighter. Il est énorme et il m'a l'air magnifique. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment comme ça tout le temps ou si c'est juste une pellicule brillante. Mais il est magnifique. Oh, celui-là, je suis obligée. Je suis désolée. Oh, waouh. Donc, c'est la marque Glam Up. Je me suis griffée. Enfin, je me suis fait griffée. Waouh, il est magnifique. À mon avis, il va être sympa. J'ai pris aussi Glam Up, toujours un anti-cerne. J'ai pris le... Je ne sais plus. Attends, comment il se présente, celui-là ? Comme ça. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Sinon, ça fera comme un fond de teint. Il n'y a pas de... C'est le numéro 107, manifestement. J'ai pris tout ce qui était plus clair. J'ai pris un gloss. Plein de petites paillettes. Ah, il est un peu rosé. C'est pour ça que je me disais, on voit du rose dans le fond. J'ai essayé de prendre ceux qui étaient justement dans le fond, parce que pour ne pas qu'ils aient été testés, tu vois. J'ai pris, et parce que je l'ai trouvé trop beau, ça me fait penser à un essence. Le mascara Glam Absolue. Ah, en plus, c'est une brosse comme j'aime bien. On va tester ça. On va tester ça. Je le referme bien pour ne pas qu'il sèche. Il y en avait au moins 4 ou 5 différents. Je ne savais pas lequel prendre. J'ai pris un fond de teint. C'est environ 2,99, 3,99 pièces. Beige clair. Pareil, j'espère qu'il sera bien. Fond de teint, base de maquillage. Ah, il fait les deux. Beige clair. Ouais, ça devrait être pas mal. J'ai pris du blush. Alors là, celui-ci, teint et lèvres. Ah bah, on fera les deux du coup. Le packaging, il est trop mignon. On dirait un chine. Alors là, par contre, pour aller chercher ce qu'il y a dans le fond. Ah, tu dois faire comme ça, je pense. J'aime beaucoup le petit packaging. J'ai pris... Bon, ça, c'est Modelight, mais j'en avais plus pré-fixateur. C'était le dernier en plus. Il n'a pas été ouvert, j'espère. Non. Il est génial parce que je l'avais testé une fois et j'avais eu un partenariat et il était vraiment super. Mais il a une toute petite contenance. C'est dommage. Assure une tenue parfaite du maquillage. Et franchement, ouais, Modelight, vous savez. J'ai pris un autre blush de la marque Glam Up, mais à mon avis, celui-là, il fait Blush Bronzer Highlighter. Il est magnifique. C'est dommage d'ailleurs de... Eux, ils disent blush. Ça n'a pas d'odeur. Mais je pense qu'il fait tout en même temps. Il doit faire tout en même temps. Et même, tu vois, poudre pressée. Ouais. À mon avis, tu peux te servir d'autre produit. Il doit faire tout en un. J'ai pris une poudre compacte. Mais elle est quand même assez foncée. Donc, je me dis, je ne sais pas si ça va vraiment faire poudre compacte ou si ça va faire bronzer sur moi. On essaiera vraiment avec parcimonie. J'ai pris un eyeliner. Mais attention, je n'ai pas pris n'importe lequel. Pour changer un petit peu, j'ai pris un bleu. Un bleu électrique. Ah, il fait des fils. Il faudra bien que je le... Je le remue. Waouh ! Ah, mais il ne rigole pas. Il faudra bien que je le secoue, je pense. Parce qu'il m'a l'air un peu... Un peu s'écousse. Je n'ai pas bien regardé. Bon, ça fera le temps que ça freint. Pas mal. Waouh ! Est-ce qu'il file ? Il n'a pas l'air. On va tester ça. J'ai pris aussi... Parce que vous savez que je vous parle toujours des crayons pour les sourcils. Aliexpress. Mais on va essayer le Glam Up. Il se présente exactement comme celui d'Aliexpress. Donc, on va essayer ça. C'est le 03 marron clair. Et pour finir, j'ai pris un crayon 2 en 1 qui fait contour des lèvres et contour des yeux. Parce que j'ai trop envie de tester ça. Bon, j'essaierai de l'ouvrir. J'essaierai de peut-être faire un eyeliner avec. On pourra faire le contour des lèvres puisqu'on a ça, on a ça et on a le gloss. Donc, on va essayer de se servir de tous ces produits-là. En live, évidemment, le eyeliner, il ne file pas. Oh, il a l'air de bien tenir. Il a l'air épais. Est-ce qu'il a l'air épais ou est-ce que c'est qu'il est un peu... Je ne sais pas. On verra. En tout cas, on se fera ça dans un prochain live. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets toutes les coordonnées comme d'habitude en barre d'infos. Et répondez à mon sondage si vous préférez les lives l'après-midi. Ou en soirée. Parce qu'hier, il y avait 300 personnes à 22h30. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mes lunettes, elles reflètent. Je suis désolée. Et dites-moi quel est votre produit préféré. Moi, je pense que c'est vraiment le make-up glam up. Mais je ne sais pas quoi parce que tout a l'air sympa. C'est peut-être ça. Ou l'highlighter. Ça, j'avais vachement bien ça. On va être tout en un. Et c'est pratique le matin quand tu es pressé. Donc, on essaiera ça. On mélangera le tout. Puis, on essaiera. En tout cas, j'ai rien oublié. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et à demain.